Sénégal Naradalo, édition Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui est venu. C'est ce qui s'est fait de l'espoir, et qui s'est fait de l'espoir. Nous préparons notre vie pour vous dire ce qu'il s'agit de 20-26, ou ce qu'il s'agit de pour moi. C'est ce que je vous ai dit. Il faut vous aider, car nous pouvons avoir des étudiants, nous pouvons avoir des formations, nous pouvons avoir des accompagnements, nous pouvons avoir des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. Il n'y a qu'un vol sportif qui est intéressé. Vous savez, c'est un événement. Il y a des cultures, la culture, la culture, le tourisme, la restauration, et les aspects économiques. Le programme FIT Sénégal n'aura pas de l'outil pour faire des infrastructures sportives qui est un centre de formation, qui est en train de faire des établissements professionnels. Le projet aussi, c'est de compter d'appeler des établissements professionnels. Nous devons accompagner 84 établissements professionnels pour qu'on puisse avoir des jumps, des terrains de foot, des terrains de basket, des stades, les enfants, qui vont pouvoir aller pratiquer le sport. Parce que c'est ce qu'il y a vraiment, un centre de formation professionnel, il n'y a pas de jumps, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de salles, qui vont pouvoir faire un sport. C'est l'initiative, le compte d'appeler des établissements, pour les démolir, qui est un montant, qui est autour de 770 millions. Le Sénégal abrite la prochaine édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce sera l'occasion pour promouvoir les sports et les métiers qui vont avec. Le Sénégal accompagne les jeunes vers l'emploi dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ce rôle consiste à offrir de la formation professionnelle. C'est vrai, aux jeunes sénégalais qui pourraient être retenus comme bénévoles dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse, mais au-delà de ces bénévoles, le ministère de la Formation Professionnelle a l'ambition d'intéresser tous les jeunes du Sénégal où qu'ils puissent se trouver pour avoir accès à un emploi décent et durable et bénéficier pleinement de l'héritage des Jeux Olympiques. Le programme FIT Sénégal va aussi permettre aux centres de formation professionnelle de s'équiper en infrastructures sportives. Contribuer à l'héritage de ces JOJ 2026, qui est un premier événement jamais organisé en Afrique. L'initiative FIT compte s'appuyer sur trois leviers essentiels. D'abord, c'est de renforcer la pratique sportive dans 84 établissements de formation professionnelle sur les réalisations d'infrastructures et équipements sportifs selon les chantiers écoles. Cette activité également occupe une place centrale et mobilise une ligne budgétaire autour de 770 millions de francs CFA. La région de Diolpel a abrité la réunion du comité régional de développement dédié à cet événement sportif de dimension mondiale.